... Je m'appelle Laurent Allemann, je suis étudiant ambulancier en fin de troisième année à l'école supérieure de soins ambulanciers de Genève et Zambes et je vais pouvoir avoir le plaisir de vous présenter mon travail de diplôme qui s'intitule « La cardioversion électrique en autonomie pour l'ambulancier est sûre, efficace et nécessaire » ce jeudi 2 juillet à 10h15 en direct sur exam.ch Alors voilà, bonjour à tous, je m'appelle Laurent Allemann et donc j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter mon travail de diplôme qui s'intitule avec sa question de recherche « La cardioversion électrique en autonomie pour l'ambulancier est sûre, efficace et nécessaire » Ce travail de diplôme, il est né en fait suite à une situation pratiquée à l'école qui indiquait une cardioversion électrique, mais la technique de soins n'était pas encore connue Alors je me suis senti un peu perplexe, un peu même désorienté face à ça et puis je me suis demandé en fait mais qu'en est-il des ambulanciers qui pratiquent la cardioversion électrique sur le terrain Jusqu'où est la plus-value de faire une cardioversion électrique ? Dans quelle autonomie ? Jusqu'où ? Parce que tout comme la défibrillation, on sait à quel point elle est salvatrice pour les rythmes choquables et bien la cardioversion électrique est aussi tout autant salvateur pour les tachyarythmies instables Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est cette histoire de cardioversion, de tachyarythmie instable ? Il arrive que le cœur, dans certaines circonstances, peut battre au-delà de 150 battements par minute et dans ces cas-là, ça provoque des symptômes d'instabilité ça va provoquer des douleurs rétrosternales, de l'hypotension, des troubles de l'état de conscience et puis ainsi que de la dyspnée Et ces symptômes-là, provoqués par le rythme cardiaque au-delà de 150 battements par minute et bien peut mener jusqu'à la mort Et donc dans ce cas-là, on utilise la cardioversion pour permettre de corriger ces tachyarythmies instables Dépendant encore de leur type de tachyarythmie On a plusieurs types de cardioversions Les manœuvres vagales, les cardioversions dites chimiques ainsi que les cardioversions électriques Ce sur quoi on s'intéresse, ce qui est le plus invasif mais ce qui est aussi le plus indiqué dans les tachyarythmies les plus instables avec une clinique d'un patient très instable Mais qu'est-ce qu'elle fait la cardioversion alors ? La cardioversion électrique vient donner un choc électrique synchronisé à un moment précis en général sur l'onde R et puis elle permet de dépolariser entièrement le myocarde prolongeant ainsi sa période réfractaire ce qui va interrompre les foyers électriques donnant ainsi une nouvelle homogénéité électrique et ce qui permettra alors de récupérer le chef d'orchestre, le nœud sinusal pour donner son rythme sinusal à nouveau et enlever ces tachyarythmies instables L'OMS décrit que la première cause de mortalité dans le monde sont les maladies cardiovasculaires et les tachyarythmies en font partie Alors qu'en est-il avec les ambulanciers ici en Suisse ? Et bien la délégation est plutôt hétéroclite, inégale et donc qu'est-ce qui va se passer alors si le SMUR est indisponible ? Peu importe que les ambulanciers et la cardioversion électrique en autonomie ou pas mais que va-t-il se passer pour ces patients-là ? Est-ce que la cardioversion électrique en autonomie pour l'ambulancier est-ce qu'elle est sûre pour le patient ? Est-ce qu'elle est efficace ? Et jusque dans quelle mesure l'autonomie est nécessaire ? Et donc c'est là où est venue ma question de recherche Alors d'abord je suis allé piocher dans mon cadre de référence ainsi qu'une revue littéraire élargie Déjà l'ACLS, l'Advanced Cardiovascular Life Support régi par l'American Heart Association qui est une référence en termes de beaucoup de choses de pacemaker, de réanimation mais également de cardioversion Et donc je suis allé aussi voir d'une recherche plus étendue et ce que j'ai pu voir déjà c'est qu'il est toujours indiqué que l'évaluation clinique associée au rythme est primordiale pour comprendre si la cardioversion électrique est nécessaire ou non Et puis il est mentionné aussi que dans le doute la CLS dit que dans les cas discutables, dans le doute il vaut mieux consulter un spécialiste du domaine Donc on parle bien d'un spécialiste du domaine Au niveau des médecins il a été décrit que dans le préhospitalier ils sont sûrs et efficaces Avec les cardioversions elles ont toutes été exécutées avec succès et avec la sécurité nécessaire selon Roth et Gelatansev Cependant avec les ambulanciers c'est plutôt quelque chose de controversé Deux études de Smith ont montré qu'en fait il y avait une erreur d'interprétation des rythmes par les ambulanciers des paramédics australiens à plus de 70% sur une dérivation parce qu'ils se contentaient d'être seulement à travers le moniteur sur une dérivation des deux et qu'ils préféraient le traitement au profit du transport et que le plateau technique dans une ambulance est clairement insuffisant Et un autre rapport est sur un case report d'une tachycardie supraventriculaire qui mentionnait en fait une TSV avec une hypotension auxquelles ils ont d'abord fait des manœuvres de Valsalva modifiées donc des manœuvres vagales ce qui a provoqué une hypotension majeure ils ont dû aller jusqu'à la cardioversion électrique ces ambulanciers et puis ça a été avec succès mais c'est là où des spécialistes se sont dit mais en fait c'est bien que les ambulanciers puissent l'avoir parce que sinon ils seraient morts le patient et d'autres disent mais en fait ils ont osé faire des choses alors qu'on voyait qu'ils ne maîtrisaient pas donc c'est plutôt pondéré en fait d'après l'avis de ces experts là puis on remarque tout de suite qu'en fait il manque des rapports en fait il manque clairement de rapports parmi les ambulanciers pour déterminer si c'est sûr et puis ce qu'on voit c'est que le peu qui existe montre que c'est controversé et puis il y a aussi une question de l'analgocédation alors l'analgocédation peut s'avérer nécessaire et est toujours bienvenue dépend de la clinique du patient que vous jugerez en fait mais ce qui a été mentionné c'est que le fentanyl et l'étomidate sont les médicaments de choix pour une sécurité et une efficacité en termes d'analgocédation au patient pourquoi ? parce que déjà la demi-vie est plutôt courte il y a peu d'impact hémodynamique et puis une étude mentionnait aussi que l'amnésie avec l'étomidate était totale après une heure selon le dosage qu'ils avaient donné alors du coup ça ne m'a pas répondu à ma question alors qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir répondre à cette question ? alors d'abord je suis allé voir les médecins répondants de toute la Suisse où je leur ai envoyé un questionnaire dont 42 m'ont répondu 27 romans 12 suisses allemands et 3 suisses italiens vous verrez encore une fois c'est R, S, A et S, I donc je vous dis ce que c'est maintenant et puis de là j'ai pu aussi savoir leur positionnement face à la cardioversion électrique quel est leur positionnement dans cette délégation et puis aussi la cartographie j'ai pu en faire une cartographie de cette délégation que je vous présenterai juste après ensuite je suis allé interroger les intervenants du préhospitalier de la Suisse romande où je leur ai interrogé sur 12 situations fictives que j'ai créées qui mentionnaient une indication ou non à cardioverser électriquement il y a eu 77 personnes qui m'ont répondu dont 61 ambulanciers et 5 médecins du préhospitalier il faut savoir que les médecins c'est un type de médecins déjà ils sont peu mais c'est un type de médecins qui est assez spécial parce qu'ils ont tous déjà vécu plus de 5 fois la cardioversion électrique en urgence et ce sont tous des médecins qui sont expérimentés donc les ambulanciers seront le groupe contrôle qu'on va comparer avec le groupe test les médecins pardon, le contraire les ambulanciers, le groupe test qu'on compare avec le groupe contrôle les médecins alors comment ça se passait ? j'avais 3 situations qui indiquaient la cardioversion clairement et 3 qui n'indiquaient pas la cardioversion donc des vrais positifs avec des vrais négatifs et ensemble formaient un taux de réussite et puis ensuite j'avais 3 situations où la cardioversion était dite discutable c'est à dire qu'il y avait un bénéfice risque qui était égal et ceux qui décidaient de ne pas cardioverser je les ai appelés premièrement les prudents mais pour éviter de faire une connotation parce que c'est pas juste pas faux de faire une cardioversion dans ces moments là et bien on va plutôt appeler ça un taux d'abstention mais comme je vous rappelais dans le doute il vaut mieux toujours consulter un spécialiste comme je vous ai dit au début et puis enfin il y avait une situation semblable à chacun des 3 cas présents et puis ça permettait en fait de nettoyer un facteur chance de voir s'il y avait une corrélation des réponses justes qui sont cohérentes entre les situations semblables et la situation comparée pour éviter en fait que ce soit juste quelque chose de chanceux d'avoir cliqué au bon endroit alors maintenant je vais vous interroger je vous donne un exemple de ce que j'ai donné vous devez deviner le rythme deviner si la cardioversion électrique est nécessaire ou pas et puis si vous donnez une analogocédation alors je vous demanderai pas normalement ils pouvaient donner l'analogocédation leurs médicaments de choix je vous demande juste vous ferez à main levée si vous pensez donner quelque chose ou pas homme de 75 ans retrouvé au sol par sa femme connu pour avoir eu plusieurs infarctus et insuffisance cardiaque congestive le patient est en décubitus dorsal dans le couloir au niveau du A c'est libre et dégagé il est tachypnéique régulier ample spo2 imprenable dyspnéique lèvre cyanosée il est tachycard régulier filant recolation capillaire à plus de 2 secondes diaphorétique pâle tension 68 sur 30 millimètres de mercure et enfin Glasgow à 1, 2, 4 pupille iso-iso il n'y a rien à signaler le V1 on n'en sait rien et puis glycémie à 5,4 et température à 36 et puis vous avez ça sur votre scope alors d'abord quel est le rythme selon vous quel est le nom du rythme TV il y a d'autres alors c'est une tachycardie ventriculaire monomorphe est-ce que la cardioversion électrique est indiquée pour vous à main levée faites à main levée ceux qui pensent que c'est indiqué ceux qui pensent que ce n'est pas indiqué il y en a quelques-uns il y en a qui n'osent pas me lever la main du coup et est-ce que vous donnez une analgo sédation pour vous à ce patient levez la main ceux qui veulent donner une analgo sédation peu importe laquelle c'est un de quelques mains ok bien oui c'est indiqué de faire une cardioversion électrique à ce patient pour le terme de l'analgo sédation comme je dis c'est toujours la clinique c'est quelque chose qui n'a pas été clairement déterminé sur si c'est nécessaire ou pas ça dépend de comment vous vous voyez les choses alors j'ai fait ça avec google form comme questionnaire les deux pour les médecins répondants et les personnes du préhospitalier interrogés ça a été pré-testé déjà par des ambulanciers deux ambulanciers ainsi que deux médecins du préhospitalier qui ont vérifié la véracité de mes situations proposées et la récolte s'est passée en décembre 2019 jusqu'à février 2020 je tiens à rappeler une chose extrêmement importante c'est que le nombre que j'ai reçu est insuffisant pour pouvoir compléter en fait et donner un réel reflet de ce qu'est la cardioversion électrique pratiquée dans le préhospitalier ce n'est pas des situations qui sont faites sur le terrain il n'y a pas ce facteur humain ce n'est pas non plus des simulations de haute fidélité donc les conclusions la discussion et les résultats ce sont des pistes que je vais vous donner ce sont des indications à la réflexion que je vous donne donc sachez vraiment ça c'est très important que je vous mentionne ces limites avant de conclure activement ce que je vais vous dire maintenant on va passer à la partie plus croustillante les résultats avec la cartographie et les médecins répondants alors quand on regarde la cartographie que j'ai mentionné et bien on peut voir qu'il y a déjà une frontière linguistique il y a le Rusty Graben qui est présent on peut voir que en majorité les cantons romans n'ont pas la délégation alors que les cantons suisse allemands ont la délégation Genève et Fribourg se trouvent mixtes au sein de cela et la Suisse italienne aussi est mixte et Zurich se trouve mixte au milieu de tous ces gens qui ont autorisé cette carte de version eux ils sont mixtes et puis les médecins répondants de la Suisse de l'Est ne m'ont pas répondu ça ne m'a pas permis donc de compléter cette belle carte suisse alors pourquoi pourquoi est-ce que certains médecins répondants ont décidé que non il ne faut pas déléguer ce geste ils disent que de manière générale le SMUR arrive rapidement qu'il faut des compétences en analogosédation que la masse critique est trop faible et que la formation est insuffisante de l'ambulancier mais d'aucuns ont décrit que le défibrillateur donc la machine avec laquelle on va faire la carte de version est trop compliquée pour effectuer ça et puis au contraire pourquoi est-ce que certains se sont penchés pour un oui et bien ils ont dit s'être penchés sur la littérature scientifique de donner des cours théoriques spécifiques ainsi qu'un examen théorique formatif et puis d'imposer une certification à CLS alors de ces personnes qui ont délégué de ces médecins qui ont délégué la cardioversion électrique ils le délèguent en majorité pour tous les types de taquilles arythmies et puis j'ai pu voir aussi que les Suisses allemands eux ils ont l'analgo sédation en plus et puis le geste est réévalué de manière générale tous les ans alors après je leur ai dit bon d'accord il y a des disparités il y a des gens oui des gens non c'est normal mais pour vous médecins répondants qu'est-ce qu'il vous faut pour une cardioversion électrique sûre et efficace par les ambulanciers ils ont dit nous voulons voir des compétences en analgo sédation des compétences en cardiologie d'urgence en masse critique une masse critique suffisante et puis avoir une certification à CLS alors après ils étaient libres de pouvoir mentionner ce qu'ils voulaient de compléter mon questionnaire par des remarques ils ont dit en fait le problème avec la délégation de la cardioversion électrique c'est qu'il faut des compétences déjà en analgo sédation et puis toute analgo sédation mentionne qu'il y a potentiellement une gestion des voies aériennes supérieures qui va arriver et donc une indication à l'intubation pour protéger les voies aériennes supérieures et donc ça ça en incombe aux médecins ils disent aussi que l'évaluation clinique elle est fondamentale comme on a vu aussi par la CLS qu'ils le mentionnent et puis c'est quelque chose de complexe la formation initiale de l'ambulancier et les situations à cardioverser en plus électriquement surtout électriquement sont quelque chose de très rare et donc la masse critique est très faible et de plus peu importe le titre qu'on a ce n'est pas sécuritaire de le faire à deux dans le préhospitalier avec un plateau technique insuffisant peu importe le titre et puis de plus les indications ne sont pas toujours aussi claires ce n'est pas toujours aussi binaire que ce qu'on voudrait pour savoir si oui ou non c'est indiqué de cardioverser électriquement ou pas et puis ça mon questionnaire que je vais vous présenter maintenant le prouve je vous permets de juste boire un peu ça vous permet de digérer un peu alors on passe à l'autre partie celle qui nous concerne au plus par rapport aux intervenants préhospitaliers de la Suisse romande ce qu'on peut voir c'est que déjà au niveau des rythmes en bas vous voyez ce sont les 12 rythmes qui ont été comparés ce sont des moyennes qui sont mises ici en avant et les cardioversions justes ce sont les vrais positifs et les vrais négatifs c'est à dire il y en avait 6 situations et puis enfin il y a une moyenne des deux et puis le taux d'abstention c'est à dire comme je vous disais les situations qui sont dites discutables auxquelles les gens ont préféré s'abstenir de cardioverser électriquement à ce moment là ambulanciers CRS il n'y en avait que deux ils vont être fusionnés avec ambulanciers ES par la suite pour comparer avec les médecins et puis les techniciens ambulanciers désolé je les mets de côté mais là ce que je veux vous rendre attentif parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont affichées mais regardez juste que le rythme est souvent inférieur que la cardioversion juste et ça je vais y revenir après vous allez voir c'est assez intéressant de savoir pourquoi alors quand on compare ambulanciers et médecins on peut voir directement que déjà les médecins ont des excellents résultats je rappelle ils sont qu'au nombre de cinq très expérimentés aussi mais ils ont d'excellents résultats et puis on peut voir aussi en termes de rythme et cardioversion juste les ambulanciers ont 72% de moyenne et puis les médecins en 93 quand on compare par exposition alors qu'est-ce qu'on entend par exposition je leur ai demandé l'exposition pardon ce sont des cardioversions électriques vécues en urgence que ce soit en hospitalier ou en extra hospitalier donc vraiment dans des indications de tachyarythmie instable alors quand on regarde ça on peut voir déjà que les ambulanciers passent de 70% jusqu'à 89% lorsqu'on a plus de 5 expositions ou égal à 5 expositions par contre ces 89% des ambulanciers il n'y en a que 3 qui ont eu ça donc on voit déjà à quel point c'est rare aussi avec cette masse critique et puis on peut voir aussi que les médecins eux ont 93% de réponse juste avec plus de 5 expositions donc ils sont assez comparables entre les deux entre les ambulanciers avec beaucoup d'expositions et les médecins également et puis par contre on peut voir aussi que l'abstention les médecins ont beaucoup d'abstention à 80% ça vers un peu plus prudent alors que ceux qui sont des ambulanciers avec plus de 5 expositions ont une abstention à 33% quand on compare par expérience j'ai pu voir tout de suite qu'en fait l'expérience sur le terrain n'est pas corrélée à de meilleurs résultats en fait dans les taux de réussite donc on passe de 4 ans à 5 à 10 ans et plus de 10 ans on voit en fait que les ambulanciers passent de 70% à 75% à 70,6% ça fait un peu yo-yo même pour l'abstention et même pour les médecins donc en fait l'expérience ne joue pas un rôle clé dans l'efficacité de la cardioversion électrique alors après je me suis dit on va comparer par la certification à CLS et puis donc là vous voyez cette barre bleue tout en haut qui représente en fait le taux de réussite des médecins ils sont tous représentés et ainsi parce que pour avoir leur FMH ils ont l'obligation d'avoir la CLS et donc ils sont tous représentés à cette barre là à 93% et puis vous voyez aussi l'autre barre à 80% de leur taux d'abstention donc là on compare surtout les ambulanciers entre pas d'ACLS ACLS d'il y a moins de 2 ans et ACLS il y a plus de 2 ans et puis ce qu'on voit c'est déjà qu'en fait le taux d'abstention il est plus grand chez ceux qui n'ont pas la CLS alors que ceux qui ont la CLS sont déjà ont plus tendance à cardioverser électriquement dans les situations discutables donc là on peut voir même aussi qu'on passe de 51% à 39,4% puis 28,2% ça se dégringole avec la CLS et puis ce qu'on peut voir aussi c'est que seulement ceux qui ont la CLS d'il y a moins de 2 ans obtiennent un très léger taux supérieur à plus 6% de taux de réponse juste comparé à ceux qui n'ont pas la CLS parmi les ambulanciers alors après je voudrais poser la question parmi l'analgo-sédation ils étaient libres comme je vous disais de mettre n'importe quel médicament et bien les médecins et ambulanciers ont choisi les mêmes molécules fentanyl, midazolam et kétamine et puis on peut voir aussi que fentanyl et midazolam c'est ce qui revient le plus chez les deux professions il y a 5% des ambulanciers qui mentionnent je ne sais pas c'est à dire qu'ils voulaient donner une analgo-sédation mais ils ne savaient pas quelle molécule choisir et puis il y a aussi un taux de 44% chez les médecins et 54% chez les ambulanciers qui disent je n'administre pas de médicaments donc ils ont jugé dans la clinique comme je vous ai fait à cet exercice avant ils ont jugé que ce n'était pas nécessaire ou qu'ils n'avaient pas selon la clinique l'envie de le faire et donc ici on retrouve 44% et 54% alors je me suis dit ok la CLS donne un très léger taux de juste pour ceux qui ont moins de 2 ans supérieur et l'exposition également alors je me suis dit est-ce qu'un ambulancier qui a l'exposition et la CLS serait meilleur en fait pour cardioverser électriquement et bien en fait vous comparez ici qu'il y a ceux qui ne sont en bleu jamais exposés et pas d'ACLS en rouge on met seulement la CLS en gris l'exposition et puis en orange on met les deux ensemble ACLS et exposition et en fait on voit rapidement que ça n'a pas d'influence ou très peu c'est très peu significatif en fait par contre ce qu'on peut voir en termes d'abstention c'est que ceux qui n'ont ni l'exposition ni la CLS ont un taux d'abstention beaucoup plus grand à 56% que ceux qui ont la CLS et qui sont exposés à 31% alors après on veut pouvoir voir en termes bruts donc en termes de cardioversion électrique qu'est-ce qui se passe et bien là encore une fois ça n'a pas de grande influence les résultats sont certes meilleurs mais ça n'a pas une grande influence seulement ici au gris où on a mis l'exposition et au orange où on a mis l'ACLS et l'exposition on voit qu'il y a un léger bond en fait de meilleure cardioversion de taux de cardioversion juste les médecins toujours à 100% alors on a vu beaucoup de choses déjà les médecins ont des taux meilleurs que les ambulanciers à 91% versus 72% on peut voir aussi que l'exposition à la cardioversion donc c'est-à-dire avoir une masse critique est meilleure que l'expérience pure et dure sur le terrain donc on a vu que les très expérimentés à plus de 10 ans ont 70,6% de réponses justes les ambulanciers versus plus de 5 expositions à 89% parmi les ambulanciers 89% comparable aux médecins qui ont 91% qui sont décrits comme étant sûrs et efficaces dans la littérature scientifique la CLS s'est montrée peu influente et je mentionne la CLS avec le nombre que j'ai eu avec ces types d'ambulanciers-là pour le nombre que j'avais ceux qui avaient la CLS se sont montrés peu affluents et de plus s'abstiennent moins on a pu voir aussi que le profil type d'ambulanciers ne semblerait pas exister de mentionner CLS et exposition ensemble ça ne donnerait pas de meilleure cardioversion électrique et les certifiés CLS et exposés de plus s'abstiennent moins ce qui est plutôt étonnant et plutôt paradoxal ensuite comme je vous ai dit au tout début de la présentation le taux de rythme s'avérait souvent très très souvent plus bas que le taux de cardioversion juste j'ai une hypothèse face à cela c'est que moi je leur demandais de nommer comme je vous ai fait de nommer le rythme alors que la CLS mentionne qu'il faut plutôt découvrir le type de rythme c'est à dire QRS fin large et puis rapide donc à savoir le type de taquyarythmie donc on peut mentionner que les gens ont vu ce questionnaire et puis ils se sont dit ok je ne reconnais pas le nom exact du rythme mais je reconnais que son QRS est large qu'il faut avoir telle chose et donc on peut comparer ça au fait que la cardioversion a été juste et qu'ils ont mentionné que cette clinique là avec ce rythme là et bien je dois cardioverser mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement comme rythme ce qui est encouragé c'est de voir d'abord la clinique associée au type de rythme en termes de délégation le refus de la délégation par les médecins répondants s'avère plutôt justifié en effet le SMUR arrive de manière générale rapidement en ce qui concerne l'arc clémanique et la masse critique est plutôt faible et les indications de plus sont peu claires et ce qui est tout à fait justifié ensuite ceux qui ont voulu déléguer la cardioversion électrique et bien leur raison leur appui sur cette raison est plutôt quelque chose de controversé la littérature scientifique se pencher là-dessus on a pu voir qu'il manque des rapports et de plus les ambulanciers sont controversés et dire ambulanciers en termes international c'est quelque chose qui est tellement différent donc on ne peut pas se pencher là-dessus donc ils se sont penchis sur la CLS qui sont des normes internationales ce que je peux encourager mais nous ce qu'on a vu avec la CLS pour l'échantillon qu'on avait et bien ce n'est pas montré très influent puis enfin ils se penchent sur des cours spécifiques ce qui est tout à fait encouragé puis je veux vous rappeler aussi les compétences requises selon les médecins répondants c'est d'avoir une analgo-sédation des compétences là-dedans en pharmacologie des compétences en cardiologie d'urgence avoir une certification à CLS et surtout aussi de la masse critique alors on a pu voir aussi que les médecins et ambulanciers utilisaient plutôt fentanyl midazolam alors que la littérature scientifique défend fentanyl etomidate et bien le midazolam est aussi décrit comme étant sûr il y a une étude qui a été montrée que données pour les cardioversions électriques de type élective donc qui ne sont pas urgentes ils ont montré qu'en fait des cardiologues qui utilisaient fentanyl midazolam s'avèrent aussi sûrs et efficaces que des anesthésistes qui utilisent fentanyl propofol donc le midazolam est aussi défendu mais la revue littéraire Cochrane défend qu'il vaut plutôt mieux remplacer ça par des hypnotiques plus contemporains je rappelle encore une fois mon sujet a fait l'objet de grandes polémiques c'est quelque chose d'important que vous vous rappelez qu'il y a des limites à mon questionnaire qu'il y a des limites à mon étude que c'est un travail de diplôme et puis donc ça ne peut pas refléter le statut de la cardioversion électrique dans le préhospitalier donc mes conclusions ne sont pas des constats mes conclusions sont des pistes de recherche des pistes de réflexion alors est-ce que donc la cardioversion électrique en autonomie pour l'ambulancier est-ce qu'elle est sûre est-ce qu'elle est efficace et est-elle nécessaire alors en termes de sécurité on a vu que l'avis des médecins répondants dit que les compétences des ambulanciers sont insuffisantes en termes de gestion des varines supérieures on peut faire beaucoup de choses mais l'intubation on incombe aux médecins qu'il faut des compétences en pharmacologie de comprendre la pharmacodynamie la pharmacocinétique aussi des médicaments qu'on utilise avoir une clinique experte là-dedans et puis d'avoir une certaine expérience alors on a vu que l'expérience c'est pas trop ça c'est plutôt on pourrait parler d'expertise dans la cardioversion électrique et de plus de cardioversion électriquement que à deux n'est pas réputé comme quelque chose de sécuritaire donc non ce n'est pas sécuritaire pour des ambulanciers de cardioversion électriquement à deux en termes d'efficacité on a pu voir qu'il n'y a pas de profil type d'ambulancier mais on peut voir qu'avec une exposition à plus de 5 ou égale à 5 on tombe sur des chiffres à 89% pour les ambulanciers qui sont comparables à ceux des médecins et donc ça implique d'avoir une masse critique haute le problème c'est que la masse critique est faible en réalité en Suisse donc ça implique de faire des ateliers de haute fidélité pour s'entraîner à mimer une masse critique pour être au plus près lorsque ça doit arriver de devoir cardioverser électriquement un patient en termes de nécessité et bien je vais être plutôt nuancé là-dessus si le binôme SMUR est indisponible ou que le délai d'atteinte au patient n'est pas raisonnable ou pareil ne paraît pas raisonnable et bien pour des ambulanciers entraînés donc qui s'entraînent avec des ateliers de haute fidélité qui miment cette masse critique alors oui ça peut être intéressant de donner cette délégation pour autant aussi je rappelle que les médecins soient également entraînés en termes de propositions bien sûr comme je vous l'ai dit il faut faire des études sur le terrain il faut faire des ateliers de haute fidélité pour pouvoir comparer réellement ce qui se passe en Suisse donc ce sont des réflexions des pistes j'invite les gens à rester humbles face à ce travail de diplôme je vous remercie de ne pas interpréter mes chiffres de ne pas croire que je veux enlever quelque chose aux ambulanciers mais vraiment ne prenez pas de décision appuyée sur mon travail de diplôme auquel j'ai reçu beaucoup de critiques soyons humbles avec ça soyons humbles avec la cardioversion électrique j'invite à une sécurité à l'efficacité du patient toujours tout comme vous alors je veux remercier Laurent Yampen et Guillaume Croce-Pérotin qui ont été des piliers centraux à mon travail de diplôme ainsi que le docteur Chan Hill Park le docteur Supan le docteur Modet Salomé Jack Philippe Nidegger Daniel Lopez Marc-Henri Nioffer Pascal Schmitt Chanela Roberto et Lucas Zala et l'IAS qui m'ont tous permis cette construction de ce travail de diplôme éprouvante et puis je vous remercie vous aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout je vous écoute à présent pour vos questions Applaudissements 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 Applaudissements